... Mobilisation en Côte d'Ivoire pour contrecarrer la fièvre Ebola survenue en Guinée-Conakry et au Libéria. Les populations doivent éviter la viande de brousse et les rongeurs. Nous écouterons la ministre de la Santé Raymond de Goudou Kofi. Les pays du fleuve Mano en guerre contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Ils sont en atelier à Abidjan. Objectif, renforcer leurs capacités et leurs coopérations. Enfin, la visite d'État en France du président chinois Xi Jinping. Paris souhaite rééquilibrer les échanges commerciaux avec Pékin. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Ce soir, nous allons nous étendre longuement sur le chapitre santé. Les autorités ivoiriennes ont pris depuis hier des mesures face à la menace de la fièvre Ebola. qui sévit chez nos voisins guinéens et libériens. La réunion interministérielle recommande aux populations de ne pas manipuler et consommer les animaux de la brousse tels que les chimpanzés, chauves-souris et autres rongeurs. La ministre de la Santé Raymond de Goudou Kofi rassure ce soir les populations. 87 cas suspects recensés et 61 personnes mortes en Guinée et au Libéria depuis le début de l'épidémie de fièvre Ebola en février dernier. Les autorités sanitaires ivoiriennes sont en alerte, d'autant que les principales villes touchées en Guinée font frontière avec la Côte d'Ivoire. Pour la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, il faut absolument empêcher l'entrée en Côte d'Ivoire de ce virus qui se propage très rapidement. Nous avons malheureusement, en dehors des frontières officielles, des pistes que les personnes utilisent pour éviter les frontières officielles. Dans toute personne qui viendrait rendre visite à sa famille, cette personne-là, si elle présente des risques de fièvre, que la fièvre soit hémorragique ou pas, je pense que nous devons être informés, que nos centres de santé, nos services de santé doivent être informés. Le dispositif de veille sanitaire consiste en six postes avancés déployés le long de la frontière ouest du pays. Il s'agit essentiellement pour ces agents mobilisés en urgence de détecter très rapidement tout cas suspect. Nous avons déjà procédé à une première étape, celle justement de mettre un poste avancé à Mans. Aujourd'hui, nous mettons plusieurs postes avancés, ce sont des médecins et du personnel de santé que nous allons mettre aux différents postes. Les préfets des villes proches de la frontière guinéenne et libérienne sont en alerte, même niveau d'alerte aux frontières aéroportuaires. Le dispositif mis en place requiert néanmoins des mesures à prendre par les populations pour éviter la contamination. Il faut alerter. Le plus important, c'est que nous puissions détecter les premiers signes. L'Ebola est une maladie grave et très contagieuse. 90% des personnes atteintes de fièvre hémorragique décèdent au bout de 6 à 16 jours. Santé toujours avec l'intégration Côte d'Ivoire de la médecine traditionnelle dans le plan de développement sanitaire. Vous le savez, les tradis praticiens en Côte d'Ivoire ont le vent en poupe. Environ 2 000 acteurs avec plus de 200 cabinets. En vue de les intégrer, les autorités ivoiriennes tiennent un atelier de validation du plan national de promotion 2014-2018. 80% c'est le taux de la population en Afrique qui a recours à la médecine traditionnelle selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, l'État, dont le souci d'intégrer cette discipline au système national de santé publique, a réuni les praticiens autour d'une même table. Objectif, valider dans un premier temps la politique nationale de promotion et ensuite le plan stratégique national de promotion 2014-2018. Ce secteur de la santé dispose d'une politique nationale et d'un plan stratégique qui a été validé en 2007. Après la première décennie et l'entame de la deuxième, il y a lieu de les réviser en tenant compte des nouvelles orientations proposées par l'Organisation ouest-africaine de la santé, l'Union africaine et l'Organisation mondiale de la santé. Nous nous tiendrons compte comment faire pour que la médecine traditionnelle soit développée les 5 années à venir. Notre souci également dans ce plan, c'est la construction d'un institut de médecine traditionnelle. Les praticiens de la médecine traditionnelle, acteurs principaux de la rencontre, notent le bien fondé de l'initiative. Avant de construire une maison, il faut une fondation. Donc c'est la carte d'identité même de la médecine traditionnelle. C'est aussi un moyen de donner un plus à la médecine traditionnelle. Collaborer avec les deux médecines, faire sortir les meilleurs de nos médicaments pour mieux soigner la population. C'est ce que tous les praticiens et les naturopathérapeutes attendent depuis plus de 15 ans ou plus de 20 ans. La validation de ce document stratégique va permettre à la médecine traditionnelle de jouer son rôle de médecine alternative en Côte d'Ivoire, comme le préconise l'OMS. Plus de 800 millions d'armes légères et de petits calibres dispersés à travers le monde. La prolifération de ces armes porte atteinte à la sécurité des populations. Les pays du fleuve Mano renforcent alors leur capacité et leur coopération pour lutter contre la circulation de ces armes. Ils se sont retrouvés en atelier à Abidjan du 25 au 27 mars prochain. Le Centre national de para- et téléenseignement fait son bilan après 50 ans d'existence. La structure a ouvert hier les travaux d'un séminaire d'évaluation de ces activités. Thème retenu, quel CNPTE a l'auré 2020, bilan et perspective. Il s'agit ici de réfléchir sur les voies et moyens pour accroître ses performances, notamment se mettre aux technologies de l'information et de la communication. Les détails avec Serge Gangomé. Le CNPTE, Centre national de para- et téléenseignement, est une structure sous tutelle du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Sa mission, dispenser sur place et à distance des cours aux travailleurs et aux jeunes qui n'ont pas pu suivre des études classiques. Créé en 1964 par décret, le CNPTE présente aujourd'hui un système d'enseignement dépassé. La réflexion est donc menée à l'occasion de cette rencontre d'ouverture de son cinquantenaire pour une restructuration. Nous voulons un CNPTE plus moderne, un CNPTE plus compétitif avec des outils de gestion moderne que sont les TIC intégrés à nos enseignements. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Noble défi, mais pas de moyens financiers et matériels pour le relever. Alors le centre a sollicite le soutien de l'État et celui des structures privées. Représentant Kandia Kamara, ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Ibrahima Kurma, coordonnateur général de l'éducation nationale, a exhorté les responsables du CNPTE à mettre ensemble leurs idées afin de réussir la modernisation de la structure. Grande mobilisation à Cotonou au Bénin. Les principales centrales syndicales manifestent pour demander le limogé du préfet et du commissaire central, jugé responsable de la violente dispersion d'une marche organisée en décembre 2013. Devant la bourse du travail, ils agitent des branches de palmiers. Au Bénin, ce geste traduit le mécontentement. A l'appel des principales centrales syndicales du pays, des milliers de Béninois descendent dans la rue. Dans une ambiance festive, la marée humaine se dirige vers le service du préfet de l'Atlantique. Le département d'Ancotonou est le chef-lieu. Aujourd'hui, c'est la conquête, la reconquête des libertés et ce qui a été conquis par la force, devient être repliqués par la force. Nous allons marcher autant de fois que cela nécessaire jusqu'à la démission du préfet. Les manifestants réclament la démission du préfet de l'Atlantique et celle du commissaire central de Cotonou. Ils accusent les deux fonctionnaires d'avoir réprimé la marche organisée en décembre dernier par les principales confédérations syndicales. Les manifestants arrivent à la préfecture de l'Atlantique. Leur objectif ? Rencontrer le préfet pour lui transmettre leur message. Ils n'y parviennent pas. Je suis déçu parce que qui cherche à suivre, il a fui comme ça sa responsabilité. Il devait attendre pour l'assumer. Parce que c'est une barrage qui a été annoncée depuis des jours. Donc il devait rester là pour nous trouver qu'il est responsable de ses actes. Si j'étais sur le chapitre, je l'aide à la partie. C'est la moindre des choses. Regarde tous les syndicalistes. Le pays est paralysé. Cela fait plusieurs mois que le bras de fer entre les syndicats et le gouvernement affecte gravement le Bénin. Les manifestants en appellent au président Thomas Bouniaï pour mettre fin à la fronte sociale. En Égypte, le chef de l'armée, le maréchal Abdel Fattah al-Sissi, va démissionner du poste de ministre de la Défense avant les élections présidentielles. La vie suit son cours en Crimée. Les habitants s'adaptent désormais à leur nouvelle patrie. Tous par le même langage, le russe. En signant ce traité le 21 mars, Vladimir Poutine consacrait le retour officiel de la Crimée et de la ville de Sébastopol dans le giron russe. Une annexion à marche forcée contestée par les occidentaux que le Kremlin parachève méthodiquement. A Moscou, dans le hall du conseil de la fédération, deux drapeaux sont venus s'ajouter lundi à ceux des autres régions russes, marquant ainsi la fin des célébrations du rattachement de la Crimée à majorité russophone. Le même jour à Sébastopol, les élèves de retour de vacances découvraient leur nouvelle patrie. Bonjour à tous. Nous commençons notre premier cours dans un pays totalement nouveau. Le cours d'aujourd'hui portera sur le thème de la Russie. Sur fond d'hymne russe, les lycéens apprivoisent les couleurs et les contours de leur pays, avec un professeur qui ne cache pas sa satisfaction. Aujourd'hui, c'est le premier jour du dernier trimestre d'école. Les enfants étaient ukrainiens en partant en vacances et ils reviennent en étant citoyens russes. Pour nous, bien sûr, c'est un beau cadeau et une grande joie. Les habitants de la péninsule passés en seulement trois semaines sous la tutelle de Moscou ont également découvert un autre changement dans leur vie quotidienne. Sans que les banques aient été prévenues et plus tôt que prévues, le rouble a été mis en circulation lundi en remplacement de la monnaie ukrainienne. Une période de transition est prévue jusqu'au 1er janvier 2016, mais les commerçants pris de cours ont dû s'adapter. Si les radis coûtent 5 rivnias, cela fait environ 20 roubles. La même chose pour les concombres. 20 rivnias correspondent environ à 75 roubles. Dans la confusion, des commerçants ont décidé de refuser le rouble, d'autres de l'accepter, mais en rendant la monnaie en rivnia. Les 2 millions de Criméens deviendront automatiquement citoyens russes dans moins d'un mois. Ceux qui parlent ukrainien ou qui appartiennent à la minorité musulmane tatare s'interrogent en silence sur leur avenir. Certains ont déjà choisi de fuir vers l'ouest de l'Ukraine. Sa peine sera prononcée le 8 septembre prochain. Souleymane Abu Ghait, porte-parole de Al-Qaïda et gendre de Oussama Belnaden, a été reconnue coupable aujourd'hui à New York de complots visant à tuer les Américains. La justice américaine lui reproche également son soutien au terrorisme. Souleymane Abu Ghait risque la réclusion à perpétuité. Le président chinois Xi Jinping effectue une visite d'Etat de 3 jours en France. Il s'agit de la deuxième étape de sa tournée européenne. Ce déplacement répond à celui du président français François Hollande en avril 2013. Les deux pays pourraient signer des contrats industriels. Le président chinois est en visite d'Etat de 3 jours en France. Objectif, renforcer les relations économiques au moment où Paris et Pékin célèbrent 50 ans d'amitié diplomatique. Xi Jinping a commencé son séjour par Lyon en relation de longue date avec la Chine. Il a pris des forces en dégustant du saucisson et du vin local avant de parler gros contrats. Des ventes d'Airbus pourraient être annoncées ainsi que des partenariats industriels automobiles, aéronautiques et nucléaires. Pas de sanctions suisses contre la Russie. Le gouvernement suisse décide de ne pas adopter pour l'instant des sanctions contre la Russie pour sa politique à l'égard de l'Ukraine. La Suisse appelle aujourd'hui à trouver un équilibre entre le droit international et les intérêts de Genève. Sommet annuel de la Ligue arabe à Koweït en Arabie Saoudite. L'opposition syrienne qui a prononcé un discours à l'ouverture des travaux n'a pas occupé le siège de la Syrie. La coalition de l'opposition nationale syrienne n'ayant pas encore rempli les conditions requises. Miné par ces divisions et des luttes d'influence entre pétro-monarchie et puissance gazière, les deux jours du sommet arabe annuel de Koweït s'est avéré une fois de plus incapable d'ébaucher une réponse au cauchemar syrien. Le sommet s'est contenté d'appeler à une solution politique de la crise pour instaurer un pouvoir transitoire. Une fin de nos recevoirs à la demande d'armement sophistiquée formulée par le chef de la coalition de l'opposition au régime de Bachar el-Assad. Le siège 8 de la délégation syrienne parmi vous envoie un message clair à Assad qui le traduira ainsi. Tu, tu, et tu retrouveras ton siège quand tu auras terminé ta guerre. Au même moment, la rébellion a enregistré une progression pour la première fois en pays alawite dans la province côtière de l'Atakye près de la frontière turque. Les combattants de Jebat-en-Nusra en ont fourni la preuve par vidéo en se filmant sur la plage du village de Samra. Auparavant, ils avaient réussi à s'emparer de plusieurs bourgades dont la localité arménienne et alawite de Kassab, d'où ils ont lancé un véritable défi au Hezbollah libanais, allié indispensable du régime sur le terrain. C'est un message au René Gachit et à Hassan Victoire du Diable qui se contentent de faire des discours derrière les caméras. Viens dans ces régions avec tes hommes combattre les lions sunnites. Défié dans son propre fief par des djihadistes venus de Turquie, le régime syrien n'a pas hésité à riposter. Il a aussitôt envoyé ses mygues bombarder la zone, quitte à mettre en danger sa propre communauté. Et voilà, à très bientôt sur RTI 2.